Le Christ Jésus, dans son mystère pascal, a remporté la victoire sur le péché et la mort. Glorifié auprès du Père, il accomplit sa promesse et, avec le Père, il répand à profusion le Saint-Esprit sur les disciples du Christ. Et chacun de nous, chacun des disciples, reçoit ce bien en vue du bien de tous. Dieu, le jour de la Pentecôte, fait naître ainsi l'Église, qui est la communion de tous ses enfants avec la Sainte Trinité. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique Esprit pour former un seul corps. Et ce corps, c'est l'Église. Jésus en est la tête. Et l'Église est notre mère. Nous sommes frères et sœurs dans le Christ. Nous sommes les pierres vivantes de son Église. L'Esprit Saint fait de nous des fils et des filles de Dieu, des frères et des sœurs, dans une ressemblance toujours plus grande avec Jésus, notre Sauveur. L'Esprit Saint que nous venons de chanter est l'ôte divin, qui nous embrase d'un feu d'amour pour que nous soyons ses ardents témoins, comme l'a été notre frère, le bienheureux Père Henri Planchat, que nous venons de célébrer, le 26 mai, c'est-à-dire l'anniversaire de son martyr. L'Esprit de la Pentecôte fait de nous des enfants bien-aimés du Père. Ils nous mettent en communion avec Jésus et les uns avec les autres. Tous ceux qui se laissent guider par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Aussi, frères et sœurs, laissons-nous conduire par l'Esprit. Sous la conduite de l'Esprit Saint, nous ne sommes plus esclaves de nos tendances mauvaises, à la richesse, au plaisir, à la vaine gloire. L'Esprit Saint nous fait demeurer dans l'amour de Dieu. Il nous rend capable d'aimer de l'amour même dont Jésus nous aime. L'incrédulité, la timidité, la peur font place à l'humilité, à la confiance, aux ailes, pour étendre le règne de Dieu. Soutenus dans notre vie d'enfant de Dieu par les dons du Saint-Esprit, là peut-être pour chacun de nous s'interroger, sommes-nous confirmés ? Sinon, il faudra bien sûr se préparer à ce sacrement qui rend parfait, qui, notre être de chrétien. Non que nous sommes devenus saints, mais que nous avons la capacité de vivre en enfant de Dieu, en témoin de Jésus. Si nous sommes fidèles aux inspirations du Seigneur, nous ressemblerons toujours davantage à notre divin modèle Jésus. Et nous serons plus proches les uns des autres dans la charité, plus attentifs à nos besoins. Jésus, notre modèle, Jésus nous a aimés jusqu'au bout et nous presse de nous offrir avec lui, au Père, dans l'Eucharistie. Nous le savons, la messe, c'est l'offrande de Jésus au Père, et tous, nous avons aussi à offrir notre vie au Seigneur. Ainsi, nous sommes tous prêts dans ce sens que nous avons à offrir notre vie à Dieu. Plus nous sommes unis à Jésus, plus nous sommes unis les uns aux autres dans la charité. Et notre intimité avec Jésus va grandir au fur et à mesure de nos communions au Saint-Sacrement. Selon notre amour de Jésus, nous aimerons vraiment nos frères. Et l'un des moyens pour eux, bien sûr, nous ne sommes jamais certains d'être en état de grâce, mais les fruits de l'Esprit nous indiquent quand même cette présence de Dieu. Saint Paul les énumère dans la lettre aux Galates. Ces fruits de l'Esprit Saint sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Si ces fruits habitent en nous, nous allons peut-être vivre davantage la charité. La charité, d'ailleurs, est le meilleur signe de notre foi. Et plus nous sommes unis à Dieu et les uns aux autres, plus nous sommes propres à rentrer dans la mission, car l'Esprit de Pentecôte, en nous unissant les uns aux autres et à Dieu, nous entraîne vers la mission. Et c'est un envoi qui nous est fait, celui qui avait dit à Jésus, à ses apôtres, « Vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. » À la Pentecôte, les disciples réunis avec Marie dans leur retraite au Cénacle ont reçu la force de Dieu. Ils sortent de leur retraite pour annoncer l'Évangile et engendrés par le baptême de nouveaux enfants de Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, comblés de la joie et de la présence de Jésus dans nos cœurs, nous sommes appelés à proclamer les merveilles de Dieu. Et pour cela, il ne faut pas rester à un état infantile de notre foi. Il faut toujours, frères et sœurs, nous nourrir, nourrir notre foi, méditer la parole de Dieu, étudier les vérités de notre foi, peut-être aussi lire la vie de nos frères et sœurs les saints. Notre vie a besoin d'enfants de Dieu, a besoin d'être nourrie dans la foi. Et cette foi va déboucher, s'accomplir dans la charité. Oui, c'est le feu de l'amour que Jésus a allumé sur la croix, qu'il a répandu aussi dès la résurrection, sur les apôtres en leur donnant le pouvoir de pardonner les péchés, à recevoir l'Esprit-Saint. Tout homme à qui vous pardonnerez ses péchés, ils seront pardonnés. L'Esprit-Saint va nous rendre capables de faire des choses que nous ne pensions pas être capables humainement. L'Esprit-Saint est le maître de l'impossible. Demandons souvent pardon de nos péchés qui peuvent éteindre en nous le feu de l'amour, le feu de l'Esprit. Alors nous serons vraiment des témoins de l'amour du Seigneur. Et j'ai dit que le meilleur moyen de vivre dans la vie de Dieu, c'est la charité. Et je prends deux exemples, Saint Vincent de Paul et le Père Matthieu-Henri Plancha, récemment béatifiés et fêtés le 26 mai. Saint Vincent de Paul disait aux filles de la charité une parole peut-être que nous connaissons bien, mais qui est importante, à savoir que nous devons à la fois prier et agir, prier et aimer nos frères et sœurs. C'est aller à Dieu que de servir les pauvres. Il disait aux filles de la charité, s'il faut quitter la prière, l'oraison, pour aller à un malade qui nous est désigné, faites-le. Et ainsi vous quitterez Dieu à l'oraison et vous trouverez Dieu chez ce malade. C'est quitter Dieu pour Dieu. Une sœur ira dix fois le jour voir les malades et dix fois le jour elle y trouvera Dieu. Comme le soulignait M. Vincent, l'Esprit Saint suscite d'humbles gestes, des paroles bienveillantes dans notre famille, dans notre communauté, auprès des malades, auprès des gens qui nous sont désignés, que nous soignons, que nous aidons, eh bien, le feu de l'amour va être entretenu par autant de brindilles que sont nos prières, nos services qui allumentent en nous le feu de l'amour et nous unissent toujours plus au Seigneur. le bienheureux père Henri Planchat, premier prêtre de la famille des religieux de Saint Vincent de Paul, s'est dévoué au service des plus pauvres. On appelait en quelque sorte un autre Saint Vincent de Paul un père des pauvres. Henri avait étudié à la faculté de droit, a été membre de la conférence de Saint Vincent de Paul de Saint-Sulpice à Paris et tous les dimanches il venait au patronage comme le font nos animateurs le mercredi, le samedi. Au lendemain de son ordination sacerdotale il a demandé son admission chez les frères de Saint Vincent de Paul et cela c'était afin de servir les plus pauvres, la classe ouvrière. On peut dire que c'était vraiment un cadeau de Noël il est arrivé le 24 décembre la veille de Noël dans notre première communauté. D'abord apôtre de Grenelle il a découvert beaucoup de souffrance, de misère et même chez certains habitants de Grenelle la haine de Dieu de l'église et des prêtres. Il ne s'est pas découragé et il savait au patronage Saint Anne que ce ne sont pas les savantes organisations qui font les oeuvres c'est la grâce de Dieu par la prière et les sacrements. Et nous le savons il s'est dévoué au service des pauvres des ouvriers des familles des personnes âgées des pauvres des malades des émigrés et en 1870 il y a eu la guerre la capitulation de Sedan le siège de Paris alors le père Henri Planchat s'est fait mendiant à distribuer des secours et aller auprès des pauvres mourants des soldats pour leur donner les derniers sacrements. en 1871 c'est la capitulation le peuple de Paris s'est insurgé contre le gouvernement et le peuple de Paris a installé la commune d'inspiration révolutionnaire et l'armée gouvernementale a engagé une rude bataille contre les communards lesquels en représailles ont exécuté une centaine d'otages parmi lesquels le père Henri Planchat et celui-ci a donné sa vie en demandant jusqu'au dernier moment de prier de s'offrir à Dieu pour ces pauvres. Eh bien nous demandons en cette fête de la Pentecôte que l'Esprit Saint nous aide à servir ceux qui nous entourent là où nous sommes au patronage dans nos familles dans notre travail à Parme chacun de nous nous avons possibilité de nous dévouer les uns au service des autres et que cette fête de la Pentecôte frères et sœurs soit un accomplissement en nous de notre vie d'enfant de Dieu si je le répète si nous n'avons pas été confirmés recevons ce beau sacrement qui fera de nous des adultes dans la foi des témoins de Jésus nous avons besoin de l'Esprit Saint et je terminerai en prenant une prière qui a été composée à l'aide des mots du Père Planchat oui Jésus tu es mon trésor mon trésor c'est toi Jésus aide-moi à rompre les liens qui m'attachent à cette vie et qui m'empêchent de m'élever jusqu'à toi fais que mes pensées mes désirs soient fixés là où tu es mon trésor tu as changé cette vie mortelle en une vie éternelle et glorieuse et là nous rejoignons vraiment la fête de Pâques le mystère pascal que mon cœur te rejoigne Seigneur là où se trouvent les vraies joies pour avoir part à ta résurrection donne-moi Seigneur Jésus de conduire le plus possible mes frères et sœurs jusqu'à toi qui a la résurrection et la vie Seigneur fais que non seulement j'aime mes frères pour leur rendre service mais que je les aime pour les attirer auprès de toi et un jour dans le bonheur éternel J'aime mes frères et sœurs J'aime mes frères